Salut à tous et à toutes, c'est XanaFlo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit palais de dentinéa, succès dernier. Donc en compo, Panda, Enu, KRA, Yop, Eni, donc A5. Sachant que le KRA est la classe cliente, puisque mon KRA n'a jamais fait le donjon. Et je vais en profiter pour tenter le succès dernier. Donc vous allez voir qu'au final, même si le KRA meurt, vu que c'est un client, ce n'est pas très grave du tout. En fait on en a juste besoin pour le début du tour. Et en fait c'est faisable avec d'autres classes, par exemple si vous avez un Helio, si vous avez un Eka, en fait n'importe quelle classe cliente, c'est faisable, ma technique est faisable. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est tout d'abord que j'ai mis le KRA tout à gauche pour occuper dentinéa, mais aussi pour péter tous les coquillages qui sont un peu trop sur la gauche. Donc là le coquillage du KRA est le plus éloigné. Vous allez voir que malheureusement le KRA ne va pas jouer 4 tours. Bon, ce n'est pas grave, là ce qu'on veut c'est pouvoir libérer les autres personnages. Ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le Yop vers le bas, les nuits en haut pour pouvoir râler les PM, tout ça, repousser. Alors ce qu'il faut c'est surtout repousser à fond les mobs, les maintenir temporisés. Donc là, les nuits pareil, en bas avec le Yop pour tuer les deux croquillages. Enfin le croquillage qu'il y a là. Le panda au milieu pour pouvoir mettre la poulpée de l'autre côté et commencer à taper son propre croquillage. Enfin gros quillage, pardon. Donc là voilà, et le but c'est d'avoir des persos qui n'ont plus de croquillage assez rapidement pour pouvoir commencer à roxer et tuer tous les autres mobs. Donc là, aussi chose à savoir, tant que les croquillages sont en vie, le personnage qui est associé, par exemple là, On voit sur celui du bas, il y a le numéro 2 et sur mon panda il y a le numéro 2, donc c'est le croquillage de mon panda. Tant qu'il est en vie, mon panda va faire deux fois moins de dégâts qu'il le ferait en temps normal. Alors que mes autres personnages qui sont débarrassés du croquillage, tapent normalement. Donc du coup, en fait, petite technique, ceux qui n'ont plus leur croquillage, qui sont les premiers à l'avoir tué, vont taper sur les croquillages des autres, comme ça ils font 100% de dommages et le tuent plus rapidement. Voilà, c'est un truc qui peut être utile à savoir. Donc là, j'ai eu un peu de chance, j'ai trouvé le trid en voulant soigner. Donc du coup, vu que c'est un mob assez chiant, on va essayer de le tuer tout de suite. Je prépare en même temps la vue de nez sur l'autre mob. Alors excusez-moi, je ne connais vraiment pas les noms des mobs parce que c'est des zones que je ne ferme pas du tout. Je connais très peu, là c'est le Rilure, voilà. Et donc du coup, parce que je vais lui placer une petite coco, vu qu'il a des faiblesses terre, on va en profiter un peu pour le tuer rapidement. Mais avant ça, on aimerait bien faire le triton, enfin le trid, avant. Donc là, je cherche un petit peu avec les nids. Là, je n'ai pas trouvé avec les sorts, mais en voulant rejoindre mon nidu, oh bah tiens, un obstacle devant moi, mais qu'est-ce que c'est ? Et voilà, du coup, j'ai trouvé, donc on va essayer de l'achever. Parce que là, c'est un mob, c'est vrai. Là, regardez, il avait un PM, il était au bout de la map, il a réussi à se déporter jusque-là. Donc c'est un mob qui bouge tout le temps et qui est assez chiant à trouver. Il y a peut-être des techniques, mais je ne les connais pas. Là, c'est un petit bonheur à la chance. Donc là, voilà, on le focus. Donc c'est important, vous avez dû le voir au début du tour. Dès que j'ai pu, donc tour 2, placer une corrugée, je l'ai faite comme ça. Bah, c'est le temps de l'avoir redisponible. Bah, on attendra moins longtemps. On pourra la passer plusieurs fois dans le tour. Et c'est vrai, comme ça, ça fait des tours de répit avec la dentinéa. C'est vite qu'elle s'approche trop. Donc là, le but, c'est de la râler CPM, de la mettre loin. Donc là, avec mon crash, je vais essayer de finir le gros quillage, voilà. Et ce que j'aimerais bien aussi faire, c'est de tuer celui qui est dans le fond. Problème, c'est qu'il est un petit peu inaccessible. Et il y a la dentinéa qui risque de le gêner. Donc vous allez voir ça, ne vous inquiétez pas. Donc là, on a déjà tu le trid. On tue le rillure. Donc là, il ne reste plus que 2 mobs plus la dentinéa. Donc on s'en sort plutôt bien. Puisqu'on est quoi ? On est tour 3. Non, tour 4. Tour 4, on est plutôt pas mal. Donc là, on va être stable. Et là, c'est une erreur que je n'aurais pas dû faire. J'ai stable mon crash en me disant « Ouais, c'est bon, il va pouvoir se dégager de dentinéa. » Sauf que mon crash a perdu déjà 4 p.m. Puisque par tour de jeu, si le gros quillage est encore en vie, on perd 1 p.m. Donc du coup, là, mon crash se retrouve à 2 p.m. Puisqu'il a un 6 de base. Et du coup, il y avait quelque chose que je n'avais pas prévu. Voilà, c'est ça. Je n'ai pas de PO. J'ai voulu disparaître parce que je suis comme un con, j'avais oublié ça. Et je ne peux pas tuer le gros quillage du KRA. Donc le KRA est condamné à mourir. Donc au tour 6, début du tour 6. Non, j'avais même plus qu'un p.m. d'ailleurs sur le KRA. Mais début du tour 6, l'Argentinéa réinvoque des gros quillages et tue les personnes qui n'avaient pas tué le leur. Et du coup, mon crash, je savais que c'était la fin. J'étais un petit peu dégoûté. Et bon, j'ai refusé d'y croire. C'est pour ça que j'ai soigné un petit peu. Mais voilà. Donc du coup, là, il y avait encore les gros quillages là-dessus. Donc là, je me suis dit, merde, comment je vais faire pour aller au bout ? Tout ça, c'est un peu chaud. Alors, je commence à y aller avec le panda. Pendant que les autres personnages, les nuits maintiennent à distance. Puis commencent quand même à taper. Parce qu'il faut s'en débarrasser le plus vite possible. Sinon, après, on va vite être immobilisé. On ne pourra plus rien faire. Pareil avec Lenny, on donne des PA. Vraiment, pour pouvoir rouxser à fond. Je viens de tuer le croquillage de Lenny. Du coup, toc, je peux hausse le deuxième. Donc comme ça, j'ai libéré en même temps le panda. Donc là, il ne reste plus que Lenny et le Yop. Donc là, avec le Yop, on se vit à mon bon. On essaie d'aller rouxser un petit peu son croquillage. Et là, la dentinéa, alors c'est aussi de temps en temps, elle peut se TP, faire changer de position avec un gros quillage. Donc là, je la repasse de l'autre côté. Toc, j'essaye de taper celui que je peux. Donc celui qui est nu. Là, vous voyez déjà les plus gros dégâts, puisque le panda n'a plus le sien. Je continue à râle de l'autre côté. Le dion d'un qui est assez chiant. La poulpée aussi, parce que la poulpée, si vous restez dans sa ligne de vue une fois, vous êtes en état insoignable pendant le 2-3 tours. Et si vous refinissez dans sa ligne de vue, alors que vous avez déjà le premier état insoignable, vous perdez 100 PM pendant, je crois que c'est un tour. Sauf que si vous perdez 100 PM dans sa ligne de vue, généralement, au tour d'après, vous êtes encore dans sa ligne de vue. Et donc, vous perdez encore 100 PM. Enfin bref, je vous laisse imaginer le truc. C'est assez chiant. Avec le panda, je place le dion d'un, de l'autre côté, afin qu'il puisse atteindre le gros quillage. En même temps, le dion d'un, il a tiré vers le yop. Du coup, ça permet de temporiser, et puis lui, de faire en sorte qu'il ne fasse rien. Donc, j'en profite avec mes persos pour le roxer, pour tout ça. Après, avec le yop, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais buter mon gros quillage. Comme ça, je libère toute ma puissance. Je rox le dion d'un, qui n'a plus beaucoup de PM. Donc, je peux encore rester là. Je trouve que j'ai fait de bon tout de suite. Là, avec la dentinéa, je la mets de l'autre côté, afin qu'elle ne me fasse pas trop chier. Je n'aurai même plus de PM, parce que je sais que je vais finir. Toc. L'unie, pareil, je donne des pH, je rox. Toc, il est fini. Je sois un petit peu mon yop. Le yop, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais vulner un petit peu la dentille avec Broccul, Pouch. Je vais revenir de l'autre côté. Toc. Prochain tour, on va essayer de la défoncer. Donc là, avec le panda, qu'est-ce que je fais ? Je vais placer mes petites vulnées. Je vais la roxer un petit peu. Là, on n'est pas obligé de la hausse. On peut tout simplement prendre le temps de la tuer. Donc là, hop, un petit moins 1000. Donc on va la tuer au fur et à mesure. Toc. Je chance un petit peu pour que tout le monde puisse avoir de la puissance pour roxer un peu plus fort, surtout avec le yop. Toc. Je lui enlève des PM. Enfin, j'essaye. Heureusement, je n'ai pas pu. On la rox. Avec les nibs, on va pousser le yop. On lui donne des PA, des Boubou, tout ça, parce qu'il n'a plus beaucoup de vita. Et avec le yop, on va passer une coco. Enfin, surtout de l'héros. Après, une coco. Et puis, la destin. Alors, il faut toujours faire en sorte d'avoir la coco et la destin le même tour. C'est toujours mieux. Après, ce n'est pas obligatoire, mais bon, il faut veiller à ça. Donc là, les gros quillages qui sont réapparus, donc on va essayer de les tuer. Là, c'est déjà un peu plus simple vu que j'ai un perso de chaque côté. Ça devrait faire un petit peu mieux. Donc là, toc, j'en ai tué un. C'était celui de Lenny en plus. Donc, Lenny peut aller taper les autres. Je fais ce que je fais. Comme ça, avec Lenny, Lenny va tuer son propre gros quillage. Comme ça, il va pouvoir tuer celui du panda. Donc, en tour d'après. Et enfin, le yop, Vita, une petite famille, je sais pas, on se casse, parce que sinon, on va crever. Toc. Donc, vu qu'elle est corue, bon, ben voilà, on est tranquille. Ça nous temporise un tour. Ça nous laisse le temps de tuer les gros quillages qui restent. Et comme ça, au tour d'après, on va pouvoir continuer. Je vais avoir la Destin. Je crois que je vais attendre le tour de la Coco pour la tuer, pour être sûr. Voilà, RAL, DPM, tout. De manière assez simple, la PO. Donc là, on booste les PA. On soin, on soin. Toc. Et enfin, ben, le yop va se booster. On va relancer... Non, on va même pas relancer la Destin. On va juste booster la maîtrise d'armes. Voilà, Dantina qui change de place avec le gros quillage. On place la lunée, on tue le gros quillage. Voilà, tout le monde est chaud pour pouvoir roxer. On accélère le yop. Un petit coffre pour le drop. Éventuellement, ça peut avoir quelques dentiers en plus. Pourquoi pas. Toc. On décale. On rox avec les nids. Et là, il reste 4800 de Vita. Enfin, 4500. Toc. On booste. Une Coco. Un Core-A-Core. Et voilà, c'est fini. Et donc, je me suis fait 60 dentiers de Dentinéa. 62 même, puisque mon crâne ne l'avait pas passé. Donc, il dévouille deux succès à la fois. Et donc, voilà, là, on est plutôt bien. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Le petit tuto assez simple. Vous pouvez le refaire avec n'importe quelle classe du moment que vous avez la complète de base. Là, c'est une petite méthode safe. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu pour cette vidéo, pour ce petit tuto avec le donjon simplifié. à partager, à commenter la vidéo. Et puis, voilà, je vous retrouve très bientôt pour un prochain tuto. Ce sera certainement le Nudas premier. Donc, voilà. J'espère que ce petit format vous plaît. Et donc, je vous dis, portez-vous bien. À très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada